bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo je suis ravie de vous retrouver j'espère que vous allez bien que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures je vous retrouve donc aujourd'hui pour une vidéo qu'as-tu eu alors vidéo qui va regrouper les achats réception et bien concours que j'ai réceptionné en cette fin d'année alors je ne vous présenterai pas mes cadeaux de noël tout simplement parce que j'ai pas eu de livres à noël voilà simplement je ne fais jamais de vidéos de ce genre oh regardez tous les livres que j'ai reçus à noël non pas j'en ai pas je pourrai jamais vous faire ce genre de vidéos étant donné que je ne reçois pas de cadeaux livresques à noël bon voilà c'est un fait je j'en ai pris mon parti il n'empêche que ça n'empêche pas de me faire plaisir à moi faire des cadeaux de moi à moi et des fois c'est aussi bien voilà donc je vais vous montrer les achats que j'ai fait en fin d'année j'ai profité d'aller en librairie au mois de décembre tout simplement parce que petit 1 j'avais un bon cadeau de un bon cadeau à utiliser et aussi et surtout parce que mais deux de mes auteurs favoris étaient invités à ma librairie le 14 décembre ma librairie recevait pour la première fois maxime chatam événement littéraire s'il y en est pour une fois j'ai pas eu besoin de me déplacer à péta ou schnock pour aller voir maxime chatam il est venu à domicile et je lui ai donc pris son dernier roman la constance du prédateur que vous avez vu tournée un peu partout au moment de sa sortie c'est donc publié chez albert michel avec cette tête de mort en surbrillance absolument super chouette passion tête de mort céline si tu passes par là on est on est toutes les deux passion tête de mort bref donc ici bon je vous refais un petit résumé rapide même si comme je vous l'ai dit vous l'avez vu tourner un peu partout comme qui dirait j'arrive après la bataille mais ça c'est ma marque de fabrique forcément donc ici on est avec un tueur en série que l'on surnomme charron on ignore tout de lui sauf que voilà sur ses scènes de crime il a une signature c'est à dire une il laisse une tête d'oiseau il n'a jamais été identifié malgré la quantité astronomique de victimes qui laisse derrière lui et donc on va retrouver ludivine 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 s'appelle comment ça oui son héroïne ludivine je me rappelle plus de son nom de famille mais bon c'est pas grave ludivine que l'on a retrouvé que l'on connaît dans d'autres romans de maxime chatham qui est gendarme et également un brin profileuse donc on va donc retrouver ludivine ici qui va se mettre sur la piste de ce tueur en série que l'on nomme charron j'ai également acheté celui qui n'était pas un meurtrier de horst et rosenfeld aux éditions babel babel noire aux éditions poche alors ici je crois savoir que c'est le premier tome d'une saga alors je crois que c'est pris dans un beaucoup on a beaucoup parlé voilà c'est un premier tome mais je crois qu'ils ont changé le titre en version poche ou je ne sais plus je ne sais plus je crois qu'il y avait une histoire là dedans je ne sais plus vrai que je regarde sur les vidéos enfin bref ici on est quand même sur le premier tome d'une saga et voilà c'est un peu une ambiance à l'esprit criminel et comme vous ne savez probablement pas mais ça viendra dans la prochaine vidéo qu'as-tu vu spécial série ce que vous m'avez vous avez été très nombreux dans les commentaires sur ma vidéo présentation à me demander une vidéo sur mes séries préférées donc voilà esprit criminel en est une je m'expliquerai j'expliquerai un peu plus en détail pourquoi mais voilà c'est une ambiance un peu à l'esprit criminel et voilà ça m'a moi on me dit esprit criminel moi je saute je me précipite j'y vais donc j'ai quand même un peu un peu d'attente là dessus et j'espère ne pas être déçu voilà ensuite au niveau réception service presse j'ai reçu de la part des éditions inception enchantement le volume 1 l'initié de anthony blanchet aux éditions inception donc je l'ai lu je vous en parlerai dans un prochain qu'as-tu lu mais voilà on est en 2019 merlin l'enchanteur et vit un peu reclus dans un dans un dans une petite maisonnette ça fait 40 ans qu'il scrute les cartes afin de voir s'il n'y a pas une personne qui va se réveiller avec des pouvoirs magiques qui va pouvoir prendre sous son aile en tant qu'initié et voilà typa que cette personne montre enfin signe de vie et merlin va donc traverser la planète pour aller pour aller trouver cette personne en la personne d'arthur merlin arthur vous me suivez il va trouver la personne en la personne d'arthur qui va donc prendre sous son aile il va le prendre en tant qu'initié il va donc l'initié à la magie lui apprendre pas mal de choses parallèlement à ça il se passe beaucoup de choses dans le milieu dans le milieu des enchanteurs et des magiciens avec un événement pour le moins majeur un sorcier extrêmement dangereux et puissant s'est évadé de sa prison et il menace de se venger sur toute la communauté des magiciens donc voilà apparemment merlin est le seul rempart à ce à ce sorcier et on va partir du coup dans cette dans cette histoire je vous en dis pas plus je vous en reparlerai plus à plus avant et plus en détail dans un prochain qu'as-tu lu des éditions inception également j'ai reçu le tome 3 de la saga greca de lydia maraud je ne vous en dis pas plus parce que j'ai pas envie j'ai pas envie de relire le résumé faut que je 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 me réserve un moment pour enchaîner le tome 2 et le tome 3 comme ça je ne serai pas frustré parce que bon je connais lydia maraud et je sais je sais pertinemment qu'à la fin du tome 2 je vais être tome 3 donc voilà j'aime j'aime voilà en plus de ça un lydia maraud non seulement fait des couvertures pour les copains mais fait aussi ses couverts ses propres couvertures de ses propres romans et c'est toujours un réel plaisir un réel régal à l'oeil que ce soit pour les pour ses romans à elle ou pour les romans des autres autres réceptions j'ai reçu la nouvelle saga écrite par momalo la braise brigade bienvenue chez les corrigants aux éditions les escales alors momalo il est connu pour sa saga scandinave ici on revient en france on revient en bretagne ça va fleurer bon les crêpes le cidre tout ça tout ça bref on a ici trois femmes au caractère bien trempé résolu à élucider le mystère d'un meurtre au coeur de saint malo donc autant vous dire moi saint malo c'est vraiment une cité une ville que j'aime beaucoup j'y suis allé une fois avec avec ma meilleure amie où on avait fait un petit séjour thalasso qu'est ce que c'était bien et j'avais beaucoup aimé l'ambiance de cette cité la promenade sur les remparts c'était absolument c'était absolument magnifique et donc j'ai pas pu résister j'ai demandé je l'ai demandé en service presse à la il était sur le voilà il était sur le catalogue et je l'ai demandé et la maison d'édition a eu la gentillesse de me l'envoyer et l'autre je crois que l'auteur voilà oui l'auteur a eu également la gentillesse de me le de me le dédicacer donc j'ai vraiment très hâte de me plonger dedans il sort pour information le 16 février j'ai également reçu de je ne sais plus qui j'ai honte je sais je sais que je l'ai reçu en service presse mais je me rappelle plus d'où bref j'ai reçu un bon indien est un indien mort de stéphane graham jones aux éditions rivage noir là il est question de réserve indienne quatre amis d'enfance ayant grandi dans une réserve du montana sont hantés par les visions d'un fantôme celui d'un caribou femelle dont ils ont massacré le troupeau lors d'une partie de chasse illégale dix ans auparavant tour à tour ils vont être victimes d'hallucinations et de pulsions mortières jusqu'à ce que l'entité vengeresse s'en prenne à la fille de l'un des chasseurs ce roman d'horreur psychologique est aussi une histoire d'amitié entre des marginaux torturés par la culpabilité un drame familial et un portrait poignant de la jeunesse amérindienne voilà ça promet comme on dit j'en sais pas plus je n'en sais pas plus en termes de réception j'ai également reçu toujours des éditions les escales week end entre filles de sarah alderson dans la collection les escales noir avec le petit tampon netflix qui ne s'en va pas voilà donc ici on est dans une voilà on va on va rencontrer plusieurs copines qui vont passer un week-end olé olé on va y avoir de l'alcool on va bien s'amuser sauf que le lendemain matin il en manque une donc qu'est ce qui s'est passé pendant cette folle nuit on va très vite le savoir dans ce roman et a priori ce roman a été adapté en film sur netflix voilà 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 je sais pas par contre je ne sais pas du tout s'il est de s'il est déjà paru s'il est déjà sorti sur net sur la plateforme c'est pas dit sur communiqué de presse donc je chercherai moi même perso voilà je chercherai moi même personnellement sur sur netflix dans le catalogue pour voir si c'est sorti ou pas si vous le savez n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires j'en serais ravie enfin j'ai reçu des éditions gallimard dans le cadre de l'opération masse critique de babelio le numéro un de michael chevelef donc aux éditions gallimard là on est un peu dans le kgb un peu dans un moment dans un roman d'espionnage il n'est pas très très gros c'est le pitch de départ qui m'a qui m'a intrigué donc je l'avais mis dans ma sélection et j'ai eu la surprise de de le d'être retenu pour le recevoir donc je vous en reparlerai assez rapidement parce que j'ai un mois pour le lien voilà alors ensuite je vais vous présenter 8 romans que j'ai reçu en peu avant noël j'avais participé un au grand concours organisé par anthony de la chaîne le livre de cas 79 je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos allez le suivre c'est un gars super sympa il a des de très très bonnes chroniques sur des romans policiers sur des thrillers sur des romans noirs et pas que il a toujours les bons mots les mots juste et on a à peu près les mêmes goûts donc que j'aime bien j'aime bien suivre j'aime bien suivre ses vidéos et donc j'avais participé à ce grand concours où il y avait je crois cinq ou six lots de huit livres à chaque fois donc c'était un travail énorme un investissement énorme pour lui un énorme merci d'ailleurs aux maisons d'édition et donc j'ai remporté un lot de huit livres que j'ai reçu j'ai eu un énorme énorme colis je crois que c'est un des plus gros colis de livres que j'ai reçu à la maison mon mari n'en revenait pas quoi huit livres d'un coup ça va pas la tête c'est quoi c'est qui qui c'est qui t'envoie ça je le connais pourquoi qui t'envoie ça bon bref je vous passe les détails j'ai bien rigolé quand même et donc dans cette sélection il y a un peu de tout et des livres que je ne connais pas donc qui vont sans doute me sortir de ma zone de confort et peut être vais-je découvrir de nouvelles pépites donc un grand merci à toi anthony je ne sais pas si tu regarderas cette vidéo mais en tout cas un grand encore une fois un grand merci à toi donc dans le carton il y avait paysage trompeur de marc duguin dans la collection espionnage gallimard alors marc duguin oui c'est l'auteur du très célèbre la chambre des officiers qui avait été adapté au cinéma j'avais adoré le roman sur ces soldats revenus de la première guerre mondiale ses gueules cassées c'était un roman vraiment coup de poing le film était très très bien adapté du roman et ici marc duguin revient avec un roman d'espionnage voilà avec un roman d'espionnage un agent du renseignement disparaît après une opération catastrophique de récupération d'otages en somalie deux journalistes d'investigation meurent accidentellement alors qu'ils enquêtaient sur l'assassinat d'un couple de touristes dans la classe marocain à la croisée des deux affaires l'agent devenu clandestin s'associe à un producteur de documentaires utilisés par les services français et à une psychologue d'origine israélienne pour braquer des fonds colossaux circulant entre narcotrafiquants d'amérique latine et des passes d'arad iranien rouba va y avoir des intrigues géopolitiques là dedans moi les gars je vous dis ça a l'air hyper intéressant il n'est pas très très gros en plus ouais alors j'avais beaucoup aimé la plume de marc duguin dans la chambre des officiers donc c'est avec un réel plaisir que je vais le redécouvrir dans un genre différent et je vous en reparlerai incessamment sous pneu ensuite dans le carton il y avait dans les rêves de delmore schwartz aux éditions rivage alors ici je ne sais pas du tout quoi ça parle ah 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 c'était ce sont des nouvelles là ce sont des nouvelles dans voilà dans les rêves réunis ces nouvelles emblématiques série d'instantané plus ou moins autobiographique où se déploie les thèmes de prédilection de ce pourfendeur du rêve américain filiation racines européennes doutes existentielles et tourment de l'écriture mélange subtil de fausses frivolités et de quête de vérité intime la prose lumineuse l'ult la prose lumineuse de delmore lui conserve aujourd'hui toute son aura même quand il évoque le monde d'hier alors delmore schwartz est décédé il est décédé en 1966 voilà il est considéré comme l'un des plus grands poètes et novellistes américains il a reçu le prix bollingen en 1959 donc autant vous dire que celui ci ça va être une pure découverte parce que je ne connaissais ni l'auteur ni le livre ni les nouvelles voilà ça va vraiment et clairement me sortir de ma zone de confort que les nouvelles j'en lis très très peu donc pourquoi pas il y avait également dans le carton les larmes du lagon il ya un crâne lac de nicolas feuse aux éditions j'ai pas mes lunettes slapkin et compagnie vous verrez quand vous aurez bon âge vous voulez voilà vous voudrez faire les fiers et les jeunes et puis finalement quand vous voulez lire et que vous n'avez pas voulu d'être sous le nez eh ben vous êtes bien emmerdés voilà donc ici on est dans un voilà dans un polar le pape du polar suisse revient avec un nouveau polar les larmes du lagon ou la la ou dans le pacifique à bora bora magnifique ou voilà ça va faire voyager et en même temps froid dans le dos où je vous fais pas je vous fais pas le résumé pour vous pitcher pour vous dire voilà restez sur la chaîne vous verrez voilà ouais je suis dans la limite en train de péter un câble je suis crevé la semaine a été crevante et je suis à deux doigts de griller les deux derniers fusibles qui me restent voilà ensuite il y avait le la maison enchantée d'agate s'adjoigne aux éditions les forges de vulcains donc ici on est avec zoé qui est une jeune femme discrète rien ne l'indistingue sinon une passion dévorante pour l'art n'est à l'adolescence monté à paris elle entreprend d'abord des études d'histoire de l'art qu'elle abandonne persuadée qu'une telle voix détruirait à terme son amour des images elle finit par trouver un apparent salut dans la collection d'estampes mais un jour elle est conviée visiter une collection privée unique au monde qui fait son admiration et sa terreur ce miroir tendu à son obsession lui en fait voir les dangers et la puissance n'est ce pas un petit peu étrange et extrêmement curieux un si par ici si pas si c'est curieux un peu oui bon c'est curieux j'ai voilà c'est pas du tout un roman vers lequel j'aurais été de moi même mais pourquoi pas ensuite on repart vers le thriller et le polar avec s'il n'était pas si fou de claire rafael aux éditions leur wergue noir donc là que fait la police lorsqu'une femme est tuée d'un coup de feu dans la nuit et que sa fille unique atteinte de schizophrénie s'accuse du crime mais décrit une scène incompatible avec les éléments recueillis par les enquêteurs pas voilà oh qu'est ce que ça va être bien aussi si si alors ici on est dans le troisième roman de claire rafael qui travaille au plus près de la réalité du travail policier puisqu'elle est ingénieur de la police scientifique donc encore une fois une professionnelle se lance dans l'écriture de polar et de romans policiers donc je pense qu'on va être dans un récit extrêmement réaliste sur les méthodes qu'emploie la police scientifique à l'heure actuelle et ça moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup ça quand des professionnels de la police ou de de la police scientifique se mettent à écrire des romans parce que franchement on est vraiment immergé totalement et on a vraiment l'impression d'y être d'après elle a vraiment l'impression de suivre ses hommes et ses femmes dans leur quotidien et je trouve ça extrêmement passionnant et ça donne une réalité folle au récit encore un recueil de nouvelles il s'agit de respirer le noir est édité aux éditions belfond noir sous la direction d'yvan faute le fameux yvan la l'incomparable l'incontournable l'indémodable l'indéboulonnable yvan alors si vous êtes un petit peu sur les réseaux il anime le blog blog émotions il est il fait ça depuis un certain nombre d'années et donc belfond lui avait proposé d'assurer la direction de de plusieurs recueils de nouvelles je crois que respirer le noir et je sais plus le le combien tième que c'est ce qu'il y en a il ya eu oh merde j'avais pas vu j'ai les signatures de tout le monde j'avais pas vu bref oui voilà c'est le voilà c'est le quatrième le chaque recueil de nouvelles est basé autour d'un sens donc là c'est l'odorat vous avez vous avez écouté le noir regarder le noir toucher le noir donc là c'est respirer le noir donc il reste encore un cinquième sens pourquoi pas encore un nouveau recueil donc ici nous avons barbara abel frambouis hervé commer adeline dieudonné françois-xavier dillard christelle duchamp rj louis karen giebel vincent aoui sophie loubière jérôme loubry dominique maison et mot malo qui se sont prêtés à l'exercice donc j'avais j'avais lu le premier je crois j'avais lu écouter le noir j'avais beaucoup aimé et dans chaque petite nouvelle on a une petite parcelle de la pâte de chaque auteur qui se prête à l'exercice et franchement si vous ne connaissez pas certains auteurs là le format nouvelle vous permet de voir si vous accrochez au style ou pas enfin encore un thriller il s'agit ici du dernier roman de rené manzor du fond des âges publié aux éditions calman levy noir j'aime beaucoup ce que fait rené manzor ici on est en nouvelle zélande un petit garçon court à perdre à l'aide dans les rues de christ church poursuivi par un homme armé des coups de feu éclatent à l'hôpital on découvre que l'enfant a été porté disparu il ya trois ans il s'appelle nathéo et c'est le fils du célèbre explorateur marcus taylor pourquoi le retrouve-t-on maintenant était-il séquestré s'est-il enfui et qui peut vouloir tuer un enfant de huit ans voilà le pitch de départ ça me hype à mort j'adore ce que fait rené manzor c'est un style extrêmement visuel j'ai adoré ses précédents romans j'ai pas lu le dernier à vif j'avais adoré apocryphe et celui dont le nom n'est plus donc voilà c'est un auteur français qui mérite d'être découvert si vous ne connaissez pas je vous conseille vraiment les romans de cet auteur il a une palette également de de talent il peut écrire sur tout et n'importe quoi mais il est vraiment très très bon dans le thriller et enfin il y avait dans le colis tropicale tristesse de jean baptiste maudet aux éditions le passage alors ici on est sur un roman de littérature blanche est bien raisonnable tout ça boire un jus de tomate à bord d'un avion après le crash du vol rio paris passe encore partir en amazonie à la recherche d'un adien qu'on a vu un soir à la télévision sûrement pas mais jeanne baulieu voyagera d'une drôle de manière triste tropique de claude lévi strose dans une main des histoires d'amour inachevé dans l'autre prendre la route traverser les forêts écouter des mélodies d'oiseaux remonter l'amazon où sommes-nous quand nous sommes quelque part elle n'y peut rien jeanne baulieu se raconte des histoires qui la conduisent vers ses envies et ses fantômes vers cet indien qui lui échappe vers le regard et les mains bien réelles d'un homme qu'elle n'oubliera jamais voilà donc un roman sur le voyage un roman sur la quête de soi un roman sur oui la quête de soi je pense je ne connaissais pas du tout l'auteur donc ça va être encore une fois une découverte pour moi cette vidéo est à présent terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai donné envie ou pas de lire les livres que je vous ai présenté si des fois une lecture commune vous vous tente n'hésitez pas à me le faire un pouce en l'air un commenté à vous abonner si c'est pas encore fait c'est gratuit ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne sur ce je vous laisse je vous souhaite une très très belle journée de très très belle lecture et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao applaudissements Applaudissements